Le quartier dit Le Pogin de Fontois, issu de l'après-mine de la rue de Longoui, est en pleine évolution. Sur cette zone de 24 arres, les premières constructions avaient débuté en 2005. Le terrain avait été cédé par la suite à la SEPL en 2014 et en 2016, une piste cyclable et piétonne permettait de relier Le Pogin au centre du village. Durant la phase 2, 46 lots sont sortis de terre. Pour la phase 3, 28 parcelles seront développées en individuel et un arbre en collectif. Sur la partie du quartier du Pogin, on a effectivement un aménagement qui va avoir lieu sur deux ans, avec la tranche numéro 3 et la tranche numéro 4 qui vont se succéder. Sur la tranche numéro 3, on va avoir 28 parcelles qui vont se développer en individuel et environ à un hectare sur la partie collective. Sur la partie de 4e tranche, on aura à peu près le même volume de commercialisation. Et avec ce même volume de commercialisation, on atteindra à peu près 50% de la superficie du quartier du Pogin aménagé par rapport au programme final qui est de 600 logements. 600 logements sur 15 ans, donc qui doit se dérouler jusqu'en 2027. Son chantier entre dans une nouvelle phase désormais. Les premiers coups de pelle sur la tranche 3 du chantier vont débuter. Les travaux d'archéologie obligatoires ont été réalisés sur deux journées. Monsieur le maire de Fontois, Henri Boguet, adjoint et élu, Monsieur Kevin Tuillier, chef de projet en charge de l'aménagement du quartier du Pogin, était sur place. Monsieur Boguet, maire de Fontois. Nous sommes dans une phase opérationnelle du Pogin. Il va y avoir 26 parcelles qui vont être livrées l'année prochaine à la commercialisation. Et actuellement, nous sommes en train de faire les fouilles archéologiques. L'attribution des offres de travaux est fixée pour fin octobre, avant le démarrage fin novembre. La livraison des parcelles aura lieu en automne 2020. Et donc pour l'instant, effectivement, la tranche numéro 3 et numéro 4 vont être démarrées là, en termes d'archéo, immédiatement, avec un démarrage des travaux de construction pour les acquéreurs à compter de l'automne de l'année prochaine, puisqu'on a un an de viabilisation avant de commencer la mise à la construction des maisons. Comme vous voyez, le Pogin n'est plus une utopie, c'est une réalité. Et on y conserve à la fois le goût de la nature, absence de COV comme sur les zones industrielles, et surtout la connotation écologique dont chacun parle, mais que nous réalisons. C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...